Salut à tous, j'espère que vous allez bien c'est Guillaume de Club Immobilier et bienvenue dans ce premier épisode de Hashtag Ask Club Immobilier. Le but c'est quoi ? Le but c'est de se dire que chaque semaine vous m'envoyez des mails, chaque semaine je reçois des messages sur Instagram, sur Facebook pour lesquels malheureusement je n'arrive pas à trouver le temps de répondre et du coup je me suis dit on va récupérer certaines de ces questions-là pour pouvoir y répondre à travers des vidéos que je vais pouvoir ensuite vous rediffuser sur internet tout simplement. Donc c'est ça l'objectif de Hashtag Ask Club Immobilier. Si vous avez des questions vous pouvez même les poser directement en réponse en fait en commentaire avec n'oubliez pas le Hashtag Ask Club Immobilier et je me ferai un plaisir d'y répondre à la prochaine session. Donc on va commencer par un premier message de MCG, je ne connais pas son prénom ou alors je n'ai pas bien compris qualité, un message de MCG qui me dit bonjour si j'ai bien retenu l'avantage premier de la location meublée et de ne pas payer l'IR en jouant sur l'amortissement et le déficit foncier. Par contre étant donné les dépenses supplémentaires principalement les frais de comptabilité et la CFE, cela reviendrait-il pas au même ? On gagne l'IR pour payer la compta et la CFE et en plus on perd cet avantage de ne pas payer l'IR au bout d'une douzaine d'années puisque l'amortissement diminue petit à petit et donc on paiera la compta, la CFE et l'IR en plus. Merci davantage pour votre éclairage. Alors déjà sur 12 ans, je ne sais pas trop ce que tu vas arriver à amortir sur 12 ans en réalité puisque le bâti va être amorti sur une bien plus longue durée et je ne sais pas si tu as des travaux ou pas sur ton projet. De plus en réalité tu me parles de déficit foncier, n'oublie pas le gros impact de différence au niveau de la revente. Si tu fais du déficit foncier en nombre propre, c'est-à-dire que si tu as des travaux que tu viens déduire tout simplement de tes revenus locatifs en nombre propre quand tu fais de la location nue, ces éléments-là ne seront pas pris en compte dans le calcul en fait de la valorisation au moment de la vente, ce qui fait que ça va augmenter fortement ta plus-value. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, tout dépend de la taille de ton projet en fait parce que là tu me parles de location meublée, je ne sais pas combien d'appartements, je ne sais pas si c'est un immeuble. Donc ça dépend de plein de choses. Et après, si on va là, tu peux aussi partir sur du micro BIC par exemple au départ si c'est vraiment un tout petit projet sur lequel du coup tu n'auras pas de comptabilité à tenir. Donc c'est un calcul à faire. Autant faire en fait aujourd'hui du micro BIC que du micro foncier à choisir. En termes de ratio, c'est bien plus intéressant de faire du micro BIC. Donc ça c'est la première chose. Après je te dis, c'est un calcul à faire pour chaque projet. C'est pour ça, à chaque fois qu'on me pose des questions, même sur la comparaison entre la CI, l'IS et le LNP, je dis mais les gars faites vos calculs en fait. Faites vos calculs et tout dépend en plus des calculs que tu vas faire, tout va dépendre de ta vision, de ta vision. Si c'est une vision court terme ou une vision long terme ou si tu veux avoir un petit patrimoine ou si tu veux avoir un gros patrimoine. Tout le monde n'a pas envie d'avoir des immeubles, tout le monde n'a pas envie d'avoir 10, 20, 30 appartements. Certains se disent, ok, moi si j'ai un ou deux appartements, ça me va très bien, je reste comme ça, je continue à bosser, ça me fait un petit complément de retraite et ça me suffit. Et ce n'est pas grave. Mais d'autres personnes vont me dire, ok, moi j'ai une vision plus poussée que ça, je vais aller plus loin et j'ai une vision long terme. Et à ce moment-là, du coup, la réflexion n'est pas la même. Donc là, je te parle par exemple de la comparaison SCIS et LMNP. Dans ton cas précis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu te dis, ok, par exemple, les frais de comptabilité, oui, c'est embêtant parce que c'est élevé quand tu as un seul appart. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas n'avoir qu'un seul. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs appartements. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un immeuble avec plusieurs lots pour pouvoir mutualiser ces frais-là. Donc ça, c'est une chose importante. Et si on doit comparer aujourd'hui et si tu amuses à faire les calculs, je t'assure, entre le LMNP et de l'allocation nue au réel sans travaux, je t'assure que l'impact de la CFE que tu vas avoir ou même l'impact de la compta, c'est relativement faible par rapport à l'imposition que tu vas avoir si tu achètes ton nom propre si tu n'as quasiment pas de travaux. Et on peut dire la même chose avec le déficit foncier. Lorsque tu as fini ton déficit foncier au bout d'en général de 3 à 4 ans maximum, au final, tu te retrouves à payer plein pot. Et là, ça fait très mal. Et là, ça peut faire très mal et ça peut faire que ton projet est le plus viable du tout, clairement. Et l'amortissement que tu as sur du bâti, c'est plutôt une vingtaine d'années qu'une dizaine d'années, à part si tu as 85% de travaux et 15% d'achats. D'accord ? Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. MCG, n'hésite pas à répondre en commentaire si tu as des choses complémentaires que tu veux rajouter tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième message ? On a un message de Thomas qui me dit « Hello Guillaume, vraiment top comme idée, initiative. C'est vraiment super de garder cet esprit d'entraide, aussi sans contrepartie financière. Le job d'investisseur est en somme un métier assez solitaire où la formation et l'information évoluent sans cesse. » Alors, avoir des pros qui restent à l'écoute simplement pour rendre service, c'est beau. Merci. Écoute, merci à toi Thomas, ça fait plaisir. Donc si vous voulez mettre des messages aussi gentils, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. On a… Les gars, je vous ai dit faites des questions courtes. Quand je vois un pavé comme ça avec 35 lignes, avec moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, les gars, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est en fait que je puisse vous débloquer sur des petites situations, sur des petits problèmes, sur des questions un peu plus de fond. Ce n'est pas du coaching individualisé pendant 20 minutes. Le but, c'est de pouvoir poser des questions un peu plus générales. Ok, là, quand je vois un mail comme ça, désolé Arnaud, mais les gars, c'est une heure de coaching qu'il te faut. Ce n'est pas une question comme ça. Ce n'est pas l'objet en fait du hashtag Ask Club Imo. Maxime, qui a une question. « Vous préconisez de commencer à investir en SCI à l'IS ? » Visiblement, la fiscalité revient souvent. Et une fois qu'on a besoin d'apport sur les futurs projets, de créer une holding et de lui faire racheter les SCI pour transférer le cash. D'abord, on investit en SCI à l'IS. Ensuite, une fois qu'on a besoin d'apport dans une deuxième SCI à l'IS, on crée une holding qui rachète une part de la première SCI pour les transférer dans la douzième. C'est ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on ne paierait pas moins de frais de notaire en créant une holding dès le début en même temps que la première SCI ? Alors, sache que quand tu vas racheter tes parts de holding, enfin de SCI par la holding, tu ne repéreras pas les frais de notaire. Donc déjà, ça règle le sujet. En soi, tu auras moins de frais sur le fait de créer d'abord ta holding et ensuite ta SCI parce qu'il n'y aura pas de rachat. Soyons clairs là-dessus. La seule question, c'est à partir de quand tu vas vraiment avoir besoin de ta holding. Et si la question, elle est dans 2, 3, 4 ans, en fait, ça ne sert à rien de créer sa holding dès le début parce que tu auras des frais comptables aussi dessus. Donc, c'est plutôt pour ça que je conseille des fois de dire, commencez par une SCI et créez votre holding après, quitte à faire des rachats de parts. Je vous envoie un dessous de table pour vous répondre à la question. La poste est parfois longue à transmettre. Vous le recevrez sûrement une fois la réponse diffusée. Bravo Maxime, je n'attends pas de dessous de table, ne t'inquiète pas. Mais voilà, j'espère que ça t'aide en tout cas comme réponse. C'est assez simple, juste en gros, tu as des frais de rachat mais qui sont liés à la belle ornette de ton projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as fait un apport par exemple de la totalité du projet sur la SCI, par exemple, tu as fait un crédit de 200 000 euros sur un projet qui était à 180 000 euros au départ, quand on va calculer l'imposition liée au rachat d'une certaine manière, ça va être calculé sur la valeur nette. La valeur nette, en réalité, elle est très faible puisque la valeur nette est simplement de 200 000 moins le rembourse. En fait, elle va être de 200 000, c'est-à-dire le capital restendu à ta banque, comparé à la valeur du projet. La valeur du projet, en réalité, pour l'instant, c'est 180 000. En fait, c'est une valeur qui est négative. Tant que c'est égal à zéro, en fait, tu ne payes rien. Donc voilà, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Tu peux t'inquiéter seulement si tu as fait un gros apport. Ça fait un gros apport sur le projet. Là, tu peux t'inquiéter et du coup, tu auras des frais qui seront à payer. Voilà pour cette question. Maxime, j'espère que ça t'aide. Alors, autre question de Arnaud qui nous dit « Salut Guillaume et compagnie, merci d'organiser la possibilité de te poser des questions. J'ai recentré mes recherches sur des maisons à diviser en appartements car les immeubles sont trop chers sur ma zone. » Entre parenthèses, dans le 60. En fait, déjà, je crois que tu as répondu déjà à ta question quand tu as posé la question en elle-même. Tu me dis « J'ai recentré mes recherches sur des maisons à diviser parce que c'est trop cher dans ma zone. » « Pourquoi tu cherches dans ta zone ? » La réponse, elle est juste là en fait. Tu l'as trouvé toi-même. C'est que c'est trop cher dans ta zone. Donc, va ailleurs. Ça, c'est une première réponse. Je vais lire la suite. Voici ma question. Comment puis-je faire pour estimer si ça vaut le coup de me déplacer pour étudier le projet en détail ? Si je prends le prix moyen d'achat plus prix moyen de travaux en fonction de la surface, les projets ne sont jamais rentables, que ce soit sur des annonces déjà parues ou des annonces off qui me sont proposées par des réseaux d'agents. En fait, dis-toi une chose assez simple. C'est que, en général, enfin, si tu veux, ce n'est pas beaucoup moins cher. Enfin, ce n'est pas moins cher aujourd'hui de prendre un immeuble, de le découper qu'acheter un immeuble qui est déjà découpé. Surtout, surtout, ok ? Quand tu as des zones sur lesquelles le prix de l'immobilier est raisonnable, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop élevé. Mais n'oublie pas une chose, c'est que si tu n'arrives pas à trouver un immeuble rentable, ok ? Qui est déjà découpé dans ton secteur, tu n'arriveras pas à transformer un projet qui n'est pas rentable aujourd'hui, c'est-à-dire une maison pour la découper et la rendre rentable, ça ne sera pas possible. Parce que, tout simplement, tu ne pourras pas le faire si tu veux faire la location classique. Si tu veux faire la location classique, ça ne sera pas possible. parce que tu vas avoir déjà un truc comme 1000 euros du mètre carré de travaux plus la valeur, c'est-à-dire peut-être 500 euros ou 600 euros à l'achat de ta maison à rénover. Et au final, avec des prix à 1500 ou 1600 ou 2000 euros du mètre carré finalisés de ton projet, c'est quasiment impossible d'arriver à tout simplement avoir une rentabilité convenable, c'est-à-dire aux alentours de 10 % brut sur une opération quand tu fais de la location classique. Si tu veux faire la location, on va dire courte durée ou la colocation, pourquoi pas ? Mais si tu veux faire de la location classique à l'année, ça ne fonctionnera pas, même si tu fais du meublé. Donc, ça veut dire qu'il faut s'éloigner tout simplement. D'accord ? Si en plus, tu n'es pas à l'aise avec les travaux ou avec la découpe, etc., pourquoi tu t'embêtes ? Ne me dis pas que c'est plus simple aujourd'hui de se dire, je préfère rester une demi-heure de chez moi, gérer un projet avec 100 000 euros de travaux où il y a tout à refaire, tout à créer, des choses que je ne maîtrise pas, plutôt que de dire je vais faire trois heures de voiture pour aller investir à l'heure. Pose-toi cette question, vraiment. Et je sais que vous êtes très nombreux à avoir des problématiques sur le fait d'investir loin de chez vous ou à plusieurs heures de chez vous. Mais les gars, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et en plus du fait qu'il n'y ait rien de compliqué, dites-vous qu'un jour, vous allez déménager. Un jour, je ne sais pas, mais peut-être que tu ne vas pas vivre toute ta vie dans le 60. Et qu'à un moment donné, tu vas vouloir aller voir du soleil, tu vas vouloir descendre dans le sud et tu vas te retrouver avec ta maison à côté de chez toi, mais tu ne seras plus chez toi, tu seras ailleurs. Et là, tu auras six heures de route pour le gérer. Et comme tu n'auras pas appris à le gérer avant, tu ne seras pas comment le déléguer et que tu n'auras pas intégré les frais de délégation dans ton calcul de cash flow, tu seras baisé. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc, ne dites pas, arrêtez de penser que c'est plus simple de faire des travaux à côté de chez soi plutôt que d'aller investir à plusieurs heures tout simplement de son lieu de résidence. D'accord ? Donc, j'espère que ça t'aide Ardon. Alors, question de Baptiste. Baptiste, j'espère que tout va bien pour toi. Merci, merci Baptiste. J'ai un immeuble en nom propre. J'aimerais faire une holding et créer une SCI pour mettre cet immeuble dans la SCI. Est-ce possible ? Comment puis-je faire ? Et quel est le coût ? Déjà, la question, c'est cet immeuble. En fait, il me faut. T'imagines bien qu'en fait, on ne peut pas répondre sur cette question-là de cette manière-là. Ça dépend si ton immeuble, il est utilisé en meublé, s'il y a eu des travaux, est-ce que tu avais déjà créé du déficit foncier dessus. Donc, tout ça, ça a du sens. Seulement si on a toutes les informations nécessaires. Mais plus globalement, pour répondre à la question de manière plus globale, j'ai tendance à dire, les gars, focus sur le futur plutôt que le passé. Vous avez fait des choses. Ce n'est pas parfait. On va essayer de limiter la casse. Mais plutôt que de passer ces journées à se poser la question de comment je vais faire pour rétablir mon erreur, passez plutôt votre temps à se dire comment je vais faire pour ne pas faire l'erreur une seconde fois sur ma seconde opération. Donc, d'abord, focus là-dessus. Et ensuite, tu verras comment tu fais, comment tu mets en place le reste. Parce qu'en fait, si tu me dis, aujourd'hui, j'ai un immeuble en mon propre et je veux le racheter par une SCI qui sera détenue par une holding, c'est-à-dire que tu dois créer ta holding, tu dois créer ta SCI, tu dois aller voir la banque et faire racheter ton crédit du nom propre via la SCI. Tu vas perdre énormément de temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire à un moment donné. Je dis juste que ça va te prendre beaucoup de temps et qu'en l'instant, tu ne vas pas faire autre chose. Donc, conseil pour moi, concentre-toi sur tes nouvelles recherches d'immeuble, premièrement, et ensuite, tu te poseras la question de comment l'intégrer. Mais ne fais pas une SCI, une holding pour racheter un produit que tu as déjà. Parce qu'en soi, tu vas repayer les frais de notaire dessus. Clairement, soyons honnêtes, tu vas repayer les frais de notaire dessus, tu vas devoir aller voir la banque, redemander un financement et ce n'est même pas sûr que tu obtiennes ton financement. Donc, focus sur la suite, Baptiste, focus sur la suite et regarde comment tu peux l'optimiser éventuellement en nom propre, faire du LMNP, peut-être voir si tu peux enlouer certains emmeublés. Et si vraiment c'est catastrophique, à ce moment-là, quand tu auras créé ta SCI et ta holding et tu auras eu un premier financement pour ton nouvel immeuble, tu pourras voir pour l'intégrer en complément. J'espère que ça t'aide, mais surtout, voilà, focus sur le futur et pas sur le passé. Sylvain, qui me pose une question, qui me dit, putain, décidément, c'est que fiscal, les gars, que fiscal. Une question qui s'inscrit dans le régime, dans le contexte LMNP actuel. En LMNP, on peut faire passer des frais d'acquisition en charge ou en amortissement. mon comptable spécialisé en LMNP me dit que l'amortissement de ces frais ne pourrait être pris qu'à la hauteur de 80 %, c'est-à-dire la valeur du bâti, comme pour l'amortissement du bien, puisque 20 % de ces frais ont permis d'acquérir l'immeuble non amortissable. Je suis dubitatif. Votre expérience confirme-t-elle cette position ? La réponse est oui. OK, c'est bien le cas. D'accord, Sylvain, c'est comme ça. En effet, le terrain, on considère que le terrain ne peut pas perdre de valeur, ne peut pas se dégrader dans le temps et donc il n'y a pas d'amortissement sur cette valeur-là. Donc voilà pourquoi, tout simplement, on considère simplement en général 80 % de la valeur du montant du projet que tu achètes qu'on va pouvoir amortir sur une certaine durée au-delà de 20 ans. Et le reste, ce n'est pas amortissable tout simplement. Et c'est vrai pour le LMNP, c'est vrai pour les CILIS, de la même manière. Donc voilà, Sylvain, réponse rapide pour ta question. Question de Jérôme. Jérôme qui me partage simplement un lien vers un article par rapport aux problématiques de calcul d'endettement des banques. Ma question, est-ce que ça craint ? Et Jérôme qui est propriétaire de 11 lots dans le Nord-Pas-de-Calais. En fait, aujourd'hui, on a plein de questions et plein de problématiques sur comment ça se passe. Il y a plein de... Comment dire ? Il y a plein de trucs, notamment par rapport au durcissement, des règles pour le financement, sur les modifications du calcul, des bases de calcul d'endettement pour l'investisseur. Les gars, encore une fois, focus sur le futur, enfin, focus sur ce qui est important pour vous. L'important, c'est quoi ? C'est trouver un projet, le présenter à la banque et la banque, elle te répondra. Ce n'est pas moi qui vais répondre à la place de la banque. Je ne tue pas la banque et je ne peux pas te prêter d'argent. De la même manière qu'aujourd'hui, tu demandes à trois banques ou à quatre banques différentes, elles vont toutes avoir un discours différent sur le sujet. Donc, arrêtez de demander aux gens ce qu'ils en pensent, comment faire, qu'est-ce que ça va donner dans le futur. On n'en sait rien ce que ça va donner réellement dans le futur. Donc, en attendant, on se dépêche, on trouve un projet, on le fait financer et on avance. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir dans l'histoire. Et par rapport au calcul d'endettement, aux règles de calcul d'endettement, dis-toi qu'il y a déjà plein de banques qui prenaient déjà cette méthodologie de calcul. Donc, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Et sur l'histoire des 33% maximum qu'ils m'ont donné, c'est du pipeau. Je n'y crois pas du tout et je ne crois pas du tout sur le fait que tous les investisseurs immobiliers, tous les entrepreneurs qui sont à plus de 33% ne pourront pas investir. C'est totalement faux. C'est une vraie connerie et j'en suis convaincu parce que tout simplement, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont du patrimoine et qui investissent énormément dépassent largement ces 33% à chaque fois et ce n'est pas pour ça qu'on peut arrêter de leur prêter de l'argent. Donc, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Et de la manière qu'aujourd'hui, tu entends que tu as des banques qui ne prêtent pas au-delà de 15 ans et en réalité, quand tu demandes, ils font une demande au-dessus au niveau de la hiérarchie et tu arrives à avoir du 20 ans. C'est la même chose. C'est-à-dire que de base, peut-être qu'ils vont te dire, on ne peut pas vous dire oui, moi, je ne peux pas vous dire oui. C'est-à-dire que le conseiller, lui particulier, ne pourra pas te dire oui, mais par contre, il pourra te demander au-dessus et peut-être qu'au-dessus, ils pourront te donner une réponse et ils vont peut-être te dire oui. C'est ça tout simplement, Guillaume, il paraît que tu connais bien Narbonne. J'ai fait une offre d'achat pour un immeuble de rapport. C'est Jean qui me pose la question dans le quartier du Bourg, place Nadie derrière l'hôpital. Tu en penses quoi du quartier ? Taxe foncière un peu chère, mais bonne rentabilité avec 6 logements. On me demande souvent ce que je pense de certains secteurs, soit les quartiers, que ce soit les villes. Il n'y a pas de très mauvaise zone. C'est juste qu'il faut adapter à la fois ta rentabilité, la rentabilité de ton projet, ton niveau d'exigence par rapport au secteur. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans un quartier qui est un peu craigneuse, qui n'est pas top, tu as une bonne rentable et en fait, c'est à toi de juger ce truc-là. Comment définir qu'un secteur est craigneuse ? Parce qu'en fait, la question, elle est plus là-dessus. Elle est de se dire aujourd'hui, comment on fait pour savoir si dans un projet global, quand on nous donne un quartier, est-ce que le quartier est problématique ou pas ? C'est assez simple. Déjà, il faut se dire que dans des petites villes de moins de 10 000 habitants, généralement, il n'y a pas beaucoup de mauvais quartiers ou alors les mauvais quartiers seront en dehors du centre-ville et ce n'est pas forcément là où on va investir puisque en gros, vous allez avoir le centre-ville sur lequel vous avez tous les petits immeubles. Ensuite, vous avez les petites maisons et ensuite, vous avez les tours qui ont été créés, les HLM, si vous voulez, en dehors des villes. Et nous, on va plutôt investir dans les centres-villes et donc dans ces centres-villes-là, en fait, on n'a pas trop de problématiques de quartier craignos. Ça, c'est ça ma vision. Ensuite, pour ce qui est des plus grandes villes, des grandes villes au-delà de 50 000 habitants, par exemple, on va commencer à avoir ce phénomène de quartier qui est un peu plus complexe à étudier. Honnêtement, le plus simple, c'est d'y aller. Alors, le plus simple, c'est d'y aller. Quand on ne peut pas y aller ? Je vais donner un tip de comment je fais et comment je conseille mes élèves de faire quand justement ils ne connaissent pas le quartier et qu'ils n'ont pas de réponse sur la qualité du quartier. Vous faites quelque chose de très simple. Vous prenez votre téléphone, vous appelez deux ou trois agences immobilières. Vous leur dites « Écoutez, j'ai ma fille qui vient étudier dans votre ville l'année prochaine. J'aimerais lui trouver un appartement sympa. J'ai vu qu'il y avait des appartements dans tel quartier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est un peu craignos ou que ce n'est pas compliqué ? » Donc en fait, vous appelez pour de la location. Vous faites comme si votre enfant et votre fille sait mieux. Ça donne encore ce petit côté plus on va vouloir que ça soit dans un endroit encore plus sécurisé et vous aurez de l'information sur savoir quels sont les bons et les mauvais quartiers. Et là, dans ce cas-là, si vous faites ça sur trois agences, je vous assure qu'ils ne vont pas vous mentir puisqu'ils vont potentiellement avoir des biens à proposer dans ces quartiers-là. D'accord ? Dans tous les quartiers en réalité. Donc ils n'ont pas d'intérêt vraiment à vous mentir sur le fait que comment dire ? Sur le fait que c'est un bon quartier ou c'est un mauvais quartier. Alors que si vous appelez pour acheter, là, ils vont plus essayer de vous mitonner pour vous vendre leur immeuble ou leur appartement qui est mal passé. Vous voyez, c'est un peu ça la différence au niveau de la vision et donc, en tout cas, c'est comme ça que je fais clairement et je pense que tu dois faire pareil sur le fait de poser des questions. Si tu ne connaissez, si vous ne connaissez pas du tout le secteur, soit vous vous déplacez, soit vous appelez pour votre fille. Même si vous avez 18 ans et que votre fille n'existe pas, personne ne le saura. Prenez une voix un peu grave si vous êtes un homme et voilà. Merci à Jean pour ta question. Dernière question que je prends pour cette session-là, une question de Laurent encore sur la fiscalité qui me dit « Ma question porte sur la stratégie d'achat en SCI à l'IS avec holding. Je suis en début de parcours d'investissement. J'ai acheté un immeuble avec ce montage en fin d'année dernière. Je viens de faire une offre pour un nouvel immeuble qui a été accepté. L'idée est de savoir quand créer la nouvelle SCI et comment optimiser la holding. Je m'explique entre les travaux et les amortissements. Je génère du cash mais j'ai forcément un bilan déficitaire. Je ne peux donc pas faire remonter de cash dans la holding. C'est une très bonne question. Je ne peux donc créer des flux de trésorerie dans l'hypothèse d'une deuxième SCI qui serait les premières années dans ma situation. J'en déduis que la holding ne peut être utile pour le coup que pour des frais annexes type location d'une pièce de ma RP. Le hic est qu'elle n'a pas d'argent puisque pas de remontée de flux. Bref, compliqué. J'envisage d'exploiter certains appartements en LCD pour boster les revenus et créer un bilan positif. Est-ce une bonne stratégie ? Ce n'est pas vraiment évoqué dans la formation fiscalité. Merci Antoine pour ton retour Laurent. En fait, dans la formation fiscalité, on va parler de toutes les différentes stratégies que tu peux avoir. Et ce que je dis en réalité, c'est que faites une holding quand vous avez besoin de faire une holding. Et donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a différentes manières de sortir l'argent d'une SCI. Et ça, on en parle dans la formation. Il y a différentes manières de sortir l'argent de la SCI et il n'y a pas qu'en dividende à travers la holding ou il n'y a pas que le régime Murphy entre la SCI et la holding. Tu as d'autres solutions aujourd'hui. Tu as en effet une des solutions qui est le fait de dire on a une facturation en fait, une facturation de location. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait très bien avoir la... Comment t'expliquer ? On pourrait très bien avoir la SCI qui loue un local à la holding d'une certaine manière. c'est envisageable. Ou tout simplement la SCI qui loue un local à toi-même. Donc, une partie de ta maison à toi-même. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, après, tu peux avoir tout simplement des facturations entre sociétés. Donc, si toi, par exemple, tu es, je ne sais pas moi, gérant du coup de la holding, tu peux très bien dire moi, en tant que gérant de holding, je passe du temps en fait dans... Je passe du temps en fait dans les différentes SCI et donc, je vais facturer des prestations liées à ce temps-là d'une certaine manière. Et donc, en fait, la holding va pouvoir faire des factures à la SCI pour remonter de la trésorerie. Si c'est ton souhait, ça peut être en effet une stratégie. L'autre possibilité, c'est de te dire ok, ce n'est peut-être pas le bon moment tout simplement pour toi pour créer la holding. ça, c'est une première possibilité. Dis-toi que, en fait, si aujourd'hui tu crées une nouvelle SCI, d'accord ? Si tu crées une nouvelle SCI et que dans ta nouvelle SCI, la holding, enfin, dans ta nouvelle SCI, tu considères qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir de l'apport. C'est-à-dire que si la banque te dit ok, écoute Laurent, vas-y, fonce, on ne te demande pas d'apport. À ce moment-là, pas forcément d'intérêt de se faire chier avec une holding et tout ça. Par contre, si elle te demande de l'apport et que l'apport, tu veux l'apporter de la première SCI, là, la holding va être nécessaire pour créer la facturation. Donc, ce ne sera pas de régime Murphy mais la facturation entre sociétés. Ou alors, en effet, c'est de réinvestir directement avec le même SCI. Comment faire pour savoir si c'est intéressant ou pas et à quel moment ? J'ai envie de te dire, pose-toi la question sur une projection dans 10 ans par exemple, quels seront les bénéfices de ta société, de ta SCI là, avec cet immeuble-là dans 10 ans ? Avec l'amortissement, avec tout ça, une fois que tu auras entre terminer l'avortissement des travaux ou voir ce que ça peut donner en réalité et voir à partir de quand finalement tu vas passer en positif. Donc, ça a étudié en fonction de ton cas. Il n'y a pas de règle type par rapport à ça mais en tout cas, tu peux faire ce que je t'explique c'est de la facturation entre sociétés pour pouvoir remonter de la trésor au lieu de faire simplement et d'utiliser le régime Murphy qui a quand même beaucoup d'avantages soyons honnés. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, merci Laurent et merci à tous pour vos différentes questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Je vous ai mis le lien de l'adresse mail à laquelle vous devez envoyer vos questions ou même vous pouvez le mettre en commentaire avec. N'oubliez pas le hashtag AskClubImo. Sur ce, écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche avec demander l'activation de toutes les notifications si vous voulez recevoir tout simplement une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo YouTube pour vous aider et pour vous former dans l'investissement immobilier. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501